Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite vidéo avec un format un petit peu différent, avec plus de clarté. Tout ça pour vous faire un tirage sur ce qui se passe actuellement qui est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe justement, on n'a pas assez d'infos concernant Washington et peut-être aussi directement ou indirectement lié à ce qui se passe en France, en Europe et d'autres pays. Voilà, mais là on va se focaliser ici, on va faire un focus sur Washington. J'ai vu quelques images, mais bon après, je veux rester ici le plus objectif possible parce que quand je mets une vidéo par exemple, écoutez, moi c'est une voyance que je fais, je fais une interprétation de carte, c'est de la divination. Après, si on n'y croit pas, et bien voilà, si vous êtes libre de croire ou pas croire. Mais bon, moi j'essaie de rester toujours objective. Je ne vais pas annoncer des choses que je ne suis pas sûre, que je ne vois pas. Je peux voir des choses, mais je n'ai pas assez d'infos pour vraiment le confirmer. Donc voilà. Mais là, en fait, ce qui m'interpelle, c'est ce qui se passe à Washington et ça fait un petit moment que ça dure. Washington n'est plus la ville qu'elle était avant. Et là, c'est très troublant en fait ce qui se passe. Alors, bon, on va faire déjà un tirage général sur Washington. On va voir ce que l'oracle de la fillade a à nous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de votre week-end. Qui s'annonce, enfin ici en Auvergne, assez ensoleillé. Voilà. Et bien, j'embrasse tout le monde et surtout les personnes qui me demandent de mes nouvelles régulièrement. Donc, sachez que ça me fait du bien d'avoir des retours quand même parce que, voilà. Donc, on fournit un travail au niveau de ces vidéos, donc au niveau des cartes, des oracles. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour... Pendant que je brasse les cartes de remercier les personnes qui me suivent et qui apprécient ce que je fais, donc ça fait du bien. Ça permet de continuer. Voilà. Donc, je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc là, c'est Washington. Donc là, je tire encore quelques cartes. Je vais voir s'ils m'en donnent plus ou pas. pour voir l'atmosphère en général. Waouh, c'est des cartes très, très fortes. C'est assez bizarre. Et en même temps, il y a quelque chose de dramatique ici. Il y a quelque chose de dramatique. Alors, est-ce que c'est quelque chose de dramatique qui est arrivé ou qui va arriver ? C'est quand même curieux. Donc là, c'est l'État général Washington. Washington, je fais un, comme je disais, donc un tirage général et je regarde. Alors, ça concerne... Alors, moi, ça me fait penser au Capitols, donc le district de Capitols, l'enceinte à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est représenté par le Capitols, par sa structure, en fait, au niveau, ici, architectural. Et on vous dit ici que, en fait, c'est terminé. La fonction de ce Capitols est finie. Ici, on vous annonce, les cartes vous montrent, en fait, quand on parle de Washington, qu'est-ce qui se passe. Les cartes nous répondent par, voilà, le Capitone, c'est la fin. C'est la fin de ce Capitol, de sa fonction, en fait, de toutes les personnes qui y travaillent. Voilà, là, ici, on va sortir le drapeau blanc. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a une bataille, ici, qu'il y a un conflit qu'on ne voit pas. C'est une guerre qu'on ne voit pas, ici. Le public ne le voit pas, mais il y a réellement une guerre, une guerre secrète, contre ce Capitol et ce qu'il représente, même ce que représente Washington d'ici, parce qu'on a l'impression que Washington d'ici, c'est un État, un État dans l'État. C'est assez troublant, quand même. Et là, voilà, vous voyez, regardez, pardon, c'est un peu... Je pense que dans l'avenir, oui, il va y avoir des gens qui vont être arrêtés et des gens qui vont dire, qui vont avouer certaines choses. Dans l'avenir, je pense qu'on va voir des révélations de personnes qui vont carrément avouer. Il y a des gens qui vont même changer leur fusil d'épaule, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'ils n'ont pas le choix. Soit ils vont en prison ou ils sont arrêtés, soit ils changent leur fusil d'épaule. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici ? Si je me concentre uniquement sur cette question de Washington d'ici. Donc, Washington ressort ici comme quelque chose qui est terminé, qui est en train de se terminer. On est en train d'abattre ce que représente Washington d'ici, ce Capitole, pardon. Et je sens du mea culpa ici. Il y aura des personnes qui auront... Ce n'est pas les personnes directement responsables de tout ce qui se passe, mais les personnes qui ont aidé ces gens-là, qui vont faire le mea culpa. Donc, je sens moi un fort mea culpa. des personnes qui... Oui, de l'espionnage, en fait. Voilà, ce que ça ressort ici avec cette carte. Je vois qu'il y a de l'espionnage, de l'espionnage, et voire même de la... autre chose d'un peu particulier, des genres de rituels. Espionnage et rituels, ici, ressortent pour moi. Donc, ils seraient responsables de cela. Waouh ! C'est comme s'il y avait encore quelque chose, comme une société secrète, ici, qui serait soit dans le... Je ne sais pas, enfin, je ne vais pas dire bêtise, mais c'est ce que je ressens très fort, ici, comme une société secrète. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qu'on connaît. Non, c'est une autre société secrète que les gens ne connaissent pas. La plupart des gens ne connaissent pas. Donc, ça va être... Quand ça va être révélé, ça va être quelque chose d'énorme, ici. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Vous voyez, je laisse dérouler ce que je parle, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est les oracles qui me donnent toutes ces informations. Donc, je continue. Il y a donc... Donc, il va y avoir ces révélations. Bientôt, là, cet été, il y aura des révélations. Les gens vont être sous choc. En fait, on va savoir ce qui se passe réellement, là-bas. Donc, il y a, je vous disais, de l'espionnage et rituel. Il y a les deux. Donc, c'est quelque chose de très fort, ce qui s'est passé là-bas, ou ce qui se passe là-bas. C'est quelque chose d'assez... Assez élitiste, dans le mauvais sens du terme. Élitiste et... Et jamais connu, en fait, dans le monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme, là-bas. Et cette poignée, même, ils sont nombreux, quand même, de personnes, en fait, font la pluie et le beau temps. Donc, Washington, vit pour Washington. Voilà. Il ne vit pas du tout pour les États-Unis. Bien. Alors, là, on parle... Alors, avec la carte, l'amour et le saut, moi, je pense plutôt à la religion, ici. J'ai l'impression que ce qui est lié à Washington, c'est qu'il y a aussi... On fait en sorte qu'il y arrive des problèmes, des malheurs aux gens qui sont de religion catholique. Enfin, des religions qui sont liées à Jésus, à Dieu. Voyez. On va essayer de même isoler ces personnes-là. Alors, voilà. Je vous dis ce qui me vient. C'est après... Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis qu'une petite carte aux anciennes voyantes. Mais je vous dis honnêtement ce que je ressens ici. Ici, il y a aussi ça qui est important. Tout part, en fait, de cet endroit. Et ici, ce qui va être mis à mal, c'est... Voilà. Regardez, là, le côté de l'amour, en fait. C'est lié l'amour et la chrétienté. La croix. La croix de Jésus. Eh bien, cela, c'est très, très important. Ça ressort comme un symbole très fort pour les Américains. Voilà. Et c'est ce que veut ce groupe de personnes-là, Washington. Il veut, justement, mettre à mal cela. J'ai envie de dire... On a affaire à un groupuscule. Oui, c'est le mot groupuscule. Donc, ici, on a envie de... d'atteindre les personnes qui sont dans la foi, en fait. On a envie d'enlever la foi des gens. C'est le sens qu'ont ces cartes. La foi, avec le pacte, ici. Les gens qui sont reliés à la foi. En fait, la foi, le cœur et la croix, c'est qu'on est liés, aussi, à faire le bien autour de soi. Voilà. Mais on va essayer, justement, d'isoler ces personnes. Donc, il y a véritablement une guerre, une guerre secrète, ici, qui est liée à ce que l'homme, en fait, a construit. L'homme s'est emparé pour vivre en étant structuré, vivre dans la paix et dans le respect des autres. Voilà. Donc, voilà, ici, pour moi, c'est la religion catholique. Mais bon, ça peut être d'autres religions. Mais en priorité, aux États-Unis, c'est la chrétienté. Voilà ce qui ressort pour Washington d'ici. Voilà. Voilà ce que l'oracle de la triade nous a dit, nous a raconté. Et maintenant, on va voir, justement, par rapport à M. Trump, M. Donald Trump, parce que tout le monde dit si, si. Moi, j'ai dit que... Moi, je ne m'avance pas de dire il va venir, il va être président. Il ne va pas être président en l'été. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Il peut revenir d'une certaine manière pour défendre ses intérêts personnels, pour faire de la politique, etc. Oui, il pourra marquer des points. Mais de là à devenir le nouveau président, comme ça, c'est un peu trop rapide pour moi. Il y a trop de choses... Comme il disait, il faut nettoyer le marais. Il est loin de nettoyer le marais. À mon avis, c'est très difficile. Il y a trop d'argent, il y a trop de corruption. Ce n'est pas évident du tout. Enfin, on verra bien. Je souhaite pour vous de me tromper, mais pour moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, je continue. Alors, justement, ce fameux... On va voir là. Je vais retirer les cartes ici pour M. Donald Trump, peut-être savoir. Est-ce qu'il va revenir... Revenir cet été en étant président des États-Unis d'Amérique ? Est-ce qu'il va vraiment revenir prendre sa place de président ? Ou est-ce qu'il va revenir d'une manière forte en milieu politique, tout simplement, et qu'il va montrer des choses, il va révéler des choses un petit peu qui vont piquer les yeux des Américains et du monde entier aussi ? On va voir ce que ça nous dit. Regardez la carte que j'ai sortie. Ici, c'est le pendu. Là, la situation sera bloquée. Donc, non, M. Donald Trump ne pourra pas être, devenir, subitement, cet été, président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est trop court. On est déjà fin juin. Et là, on vous dit que la situation est bloquée. Voilà. Donc, c'est vraiment bloqué. Bien. Allez. On y va. On continue. Est-ce que M. Trump va pouvoir... Non. Ah ben, alors, ça, c'est... Ouf. Donc, pour moi, ici, tout est bloqué. Regardez. Toutes les cartes que j'ai sorties sont à l'envers. Donc, elles sont toutes bloquées. Donc, il y a vraiment un... Il va y avoir un blocage comme s'il y avait un mur transparent. Un mur qui était insondable au niveau de Washington. Donc là, il va y avoir vraiment un blackout. C'est même plus loin que... Voilà. C'est ça que je ressens. C'est un blackout. Il va y avoir un blackout. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais quelque chose d'assez grave pour que les choses soient bloquées, soient gelées. Ici, c'est gelé pour l'instant. Pour l'été, Alors, je vois. Déjà, toutes ces cartes qui sont à l'envers. Donc, il y a... Visiblement, tout est bouleversé. Il y a quelque chose qui va être bouleversé. Ensuite, on a le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui sera prisonnier quelque part. Prisonnier de lui-même. Par lui-même et par la situation, en fait. Il ne pourra pas bouger. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de très grave qu'il faudra régler. Voilà. Ensuite, on a le 4 de denier. Donc, le 4, ce n'est pas très bon non plus. Ça veut dire qu'on reste sur ses acquis. On reste sur ce qu'on a. Voilà. Et on a le 3. Par contre, là, le 3, ça peut parler de libération, mais pas tout de suite. Et enfin, le cavalier de bâton et on triomphe. on amène la bonne nouvelle. Alors, quelque part, c'est des bonnes cartes. Voilà. Donc là, c'est des bonnes cartes, mais par contre, c'est des bonnes cartes, mais par contre, c'est décalé. Il y a du retard. Ça va décaler. Moi, pour moi, des choses, des bonnes nouvelles, des choses vraiment concrètes, des choses, on pourra dire, oui, il y a eu une victoire, mais pour moi, c'est fin d'année, fin de l'année. Ce n'est pas l'été. Parce qu'en été, ici, on nous explique que la situation sera bloquée due à, eh bien, de l'adversité, due à des combats, voilà, entre force bien et mal. C'est ce que je ressens, moi, là. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et ont fait tout pour ne pas perdre son argent. En fait, ici, les gens, ils ont raclé de l'argent, raclé entre guillemets, c'est de la corruption, en fait. On a gagné de l'argent et ils ont, donc, ils font tout pour sauver, sauver ce qu'ils ont, ici. Mais, après ça, après ça, on va fêter, enfin, M. Trump, parce que là, on parle de Trump, il va pouvoir fêter une victoire à la fin de, pour moi, c'est fin d'année. Et on le voit ici en triomphe, regardez, donc là, il arrive avec son bâton, il est triomphant, ici. comme un cavalier de bâton, comme quelqu'un qui a fait une guerre, là, et qui l'a gagné. Voilà plus précisément ce que nous disent les cartes, ici. Donc, concernant M. Donald Trump, voilà, M. Donald Trump, je pense qu'on fait tout pour le bloquer. Moi, voilà, c'est en les cartes que je ressens. Moi, je sens que M. Donald Trump, on fait tout pour le bloquer et le combattre. On ne va, en aucun cas, qu'il vienne, parce que ça perturbe les plans. Vous savez, comme Donald Trump, lui, il est quand même un peu plus proche du peuple. Il aime l'humain, il aime son prochain, il aime les valeurs traditionnelles, c'est ça qu'il met en avant. Eh bien, on fait tout pour l'éliminer, pour lui barrer le chemin, pour ne pas qu'il vienne percer les hauts sommets. D'accord ? Voilà ce que je ressens, moi, sans les cartes. Et les cartes nous révèlent ici qu'il y a un combat. Il va y avoir un combat pendant cet été. Et donc, on est indirectement aussi lié en France. puisqu'on sait que l'État profond et l'Europe, c'est la même chose. Tout est lié. Voilà. Bon. Et à partir de là, donc, comme me dit, enfin, j'ai regardé la carte qu'il y avait là sur le tas. Donc, à partir de là, à partir de la fin d'année, donc, aux États-Unis, ici, eh bien, ça va être, on va dire, tout sera possible. Ici, quelqu'un, voilà, et il est, c'est le départ ici. Le départ, ça veut dire qu'on commence une nouvelle vie. On a le soleil derrière nous. On a le vent en poupe ici. C'est l'expression que j'ai. On a son baluchon et on est parti ici avec, on voit, il tient une fleur dans la main. Donc, quelqu'un qui est heureux de vivre et qui commence une vie heureuse. Voilà. Donc là, ça peut être, voilà, Donald Trump, par exemple, qui là, vraiment, va souffler, va être soulagé à partir de début 2022. Voilà. Alors, je vais quand même faire un tirage aussi sur, sur la suite, à voir pour toujours les États-Unis, on va savoir, donc, avec l'oracle du soleil. Donc, aux États-Unis, je voudrais savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir des événements ? Alors, moi, je dirais, on va voir ce que nous donne le jeu. Je vais faire, dans un premier temps, fin, fin d'année, là, puisqu'il nous reste, on entame le deuxième semestre. Donc, deuxième semestre 2021 et puis après, premier, on va dire, deuxième, premier semestre 2022. Allez, on est parti pour le semestre, ce dernier semestre de 21, année 21, pour les États-Unis. On va se concentrer sur Washington. Voilà, ce qui se passe aux États-Unis, Washington, la politique. Que va-t-il se passer ? Ce dernier semestre, est-ce qu'il y a des événements importants à savoir ? Voilà, on va faire confiance. Donc, alors, moi, ce que je vois là, tout de suite, je vois qu'il y a une catastrophe ici. Je vois du feu, il y a quelque chose qui va brûler. ça va être près d'une montagne assez connue aux États-Unis. Voilà, c'est les informations qu'on me donne, je vous dis. Ça se passe dans un endroit, peut-être, un endroit qui est très désertique. Il y a un désert pas très loin, une montagne très célèbre et il y aura le feu ici. Alors, ensuite, les événements pour cette fin, enfin, deuxième semestre 2021 pour les États-Unis, Washington. Alors, on me parle de négligence ici, de négligence, le fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être brûlé, quelque chose qui va être détruit, mais on ne va pas s'en inquiéter, on s'en fout. Ça va être ça. Ensuite, on va tout faire pour mettre du bâton dans les roues pour les gens qui veulent innover, qui veulent créer. On va tout faire pour arrêter la créativité. Il y a des entreprises qui vont vouloir se créer et on va avoir dans l'actualité des gens qui vont être refusés pour créer des choses, pour créer des choses originales. Enfin, ici, on va essayer de combattre toute créativité. Voilà ce qu'on me dit ici pour ce semestre 2021. On va sentir du pessimisme chez les Américains ici. Le moral va s'assombrir ici. quand je vous parle de cet été jusqu'à la fin de l'année. Alors, on continue. Donc, la deuxième partie, je vais sortir les cartes et puis je vais les interpréter pour cette fin d'année. Voilà. Alors, en synthèse du jeu, je vois l'harmonie, le pouvoir qui crée une harmonie. C'est une harmonie à sa manière. Il y a une volonté de faire le bien. C'est ça qui est sorti aussi pour le tirage de Biden. Il y avait une volonté de faire le bien. Le bien. Volonté de faire le bien. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce que comme j'ai encore les mêmes cartes, je vais quand même essayer d'en avoir le cœur net. Est-ce que c'est réellement une volonté de faire du bien de la part de ce gouvernement qu'il y a en ce moment ? Ou c'est monsieur, ou alors c'est Donald Trump qui vient justement harmoniser ce pouvoir ? C'est plutôt la venue de Donald Trump parce que là on a vraiment l'œil qui vous surveille ici avec Biden. Vous voyez ce que j'ai sorti ? Le gouvernement c'est la surveillance. Et en fait c'est la surveillance mais dans le sens où on ne vous surveille pas pour votre santé. On vous surveille pour on vous vaut du mal pour vous extorquer tout ce qu'on peut. Votre argent en l'occurrence. Et là quand j'ai sorti donc quand j'ai posé la question est-ce que c'est Trump ? Voilà c'est sorti la richesse l'abondance. Donc là ici on nous confirme bien qu'il va y avoir une recherche d'harmonie que le pouvoir va essayer de s'harmoniser mais parce que il y a Trump qui est derrière. Trump qui est derrière. Donc la synthèse du jeu c'est ça. Après je regarde en fait la deuxième partie est-ce que j'ai d'autres infos. Donc on a la reconnaissance et transicité. On a cette carte qui est l'endurance ici. Donc en fait on vous dit patience ici. Il faudra patienter. Les choses sont en train de se faire donc patienter. Il y aura des choix à faire. Il y aura des arrestations des gens. Je vois des gens avec des pieds qui seront comme s'ils avaient des chaînes au pied ou des boulets au pied. Les gens qui ne pourront pas bouger qui ne pourront pas agir. Il y a la justice ici qui fait son travail. Et il y a la religion aussi qui ressort ici. Je pense que le plan en fait tel qu'il est conçu ici il va être en fait il va être dérangé ici le plan. Donc avant on va dire novembre ou décembre le plan là il va être gelé. Donc là ici c'est plutôt très positif pour la fin d'année. ça nous confirme avec ici la carte de la mise en scène qui est bloquée. Et ici pareil on a la rébellion. On a qu'on voudrait se rebeller. Il y a un fort oui il y a une forte énergie de rébellion ici en fin d'année pour les Etats-Unis. Voilà. Mais sinon je vais vous montrer les cartes qui sont sortis donc en fait ici le plan ce plan en fait ce qu'il veut c'est juste la surveillance des Américains et du monde entier. Ensuite il y a besoin d'harmoniser d'harmonie de bien-être qui serait lié au pouvoir ici et en fait il y a l'abondance qui nous a apporté par monsieur Donald Trump je ne l'ai pas inventé c'est suite à la question que je me demandais est-ce que c'était l'harmonie c'était le pouvoir en place ou c'était Trump qui l'amenait et ben voilà la réponse de Trump c'est l'abondance voyez donc je pense que Trump va apporter quelque chose de positif là je peux le dire maintenant je suis certaine pour les Etats-Unis et peut-être le monde entier aussi mais ça a un gros travail ça ne va pas se faire en un jour voilà parce qu'on a la carte de l'abondance ici alors on va rester avec ces deux cartes qui sont superbes c'est l'harmonie et l'abondance ce que va apporter je pense cette personne mais il n'est pas seul pour la fin d'année fin d'année 2021 maintenant on va tirer les cartes pour le début d'année 2022 voilà donc ce que j'avais dit j'avais dit que je retirerais aussi pour le premier semestre 2022 pour les Etats-Unis alors premier semestre donc les événements on nous donne on demande donc un ou des événements pour le premier semestre 2022 qui sont liés au gouvernement à la mise en place de cette pandémie au gouvernement américain à Trump à Biden enfin voilà tous les gens autour de lui un événement s'il vous plaît pour 2022 alors il y a plusieurs cartes ici je vais les prendre ah alors on a vraiment un élan dans ce début de début d'année il y a un élan c'est la carte de l'impulsivité qui est sortie ici on a un élan on a envie vraiment d'y aller allez on est parti là on est libre on y va il y a aussi une protection ici la protection quelque chose de fort parce qu'on a le tigre donc ici on se sent protégé en ce début d'année il y a des énergies très fortes très on va dire on a des il y a de l'engouement on a le moral et on est parti là pour faire ce qu'il y a à faire voilà ah c'est incroyable on a l'impression d'être dans un film ici après on a la dévotion c'est la dévotion le fait d'avoir la foi en fait la protection il y a la protection de la foi ici comme si c'était un combat primordial de l'harmonie waouh une très belle carte pour une fois là c'est des très 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 belles cartes en ce début ce semestre premier semestre l'égoïsme et le flirt bon la résistance très belle carte souvent l'oracle du soleil il y a tellement de thème c'est riche que souvent on a des chances de tomber sur quelque chose de négatif mais là là vraiment c'est pour dire que les cartes elles sortent vraiment ce qu'il faut sortir là vraiment c'est que du positivisme positivisme waouh l'exaltation je vais vous les montrer waouh bon bah super bon bah écoutez pour moi les Etats-Unis sont sauvés là en ce début d'année enfin premier semestre ce n'est que des jolies cartes c'est magnifique voilà je vous montre alors au départ on a l'impulsivité ce cavalier qui est fougueux là qui est parti pour aller bah apporter la chance parce qu'on a un fer à cheval ici donner la bonne parole aider les gens aider les siens on a la protection la protection de la foi ici de la dévotion d'accord de ça va plus loin que ça c'est pas uniquement d'une religion mais la protection de de l'humanité en fait de l'humain qu'on est relié au ciel au soleil et la lune on est les étoiles tout ça ça fait partie de notre vie et de la nature donc vraiment on est relié à tout ça à la terre donc ici on se protège on fait tout pour protéger cela on fait tout pour protéger la famille la tradition ici c'est la carte centrale et regardez c'est l'harmonie donc les américains je pense vont retrouver en tout cas au niveau déjà au niveau politique l'harmonie dans leur état respectif Washington va être va devenir une ville beaucoup plus calme beaucoup plus apaisée on va dire on a l'égoïsme ici la carte de l'égoïsme c'est à dire que les gens ils vont enfin pouvoir s'occuper d'eux avec le flirt donc des jours heureux en perspective et enfin donc la deuxième partie de ce premier semestre 2022 on a la carte de l'optimisme les gens retrouvent leur gaieté leur joie de vivre on a une carte magnifique qui est l'exaltation elle est belle celle-ci vraiment l'exaltation c'est vraiment quelque chose quelque chose qui monte l'énergie une bonne énergie qui monte et on a la concentration alors ça peut être des fois une mauvaise carte mais là pour moi dans la concentration c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est important ce qui nous fait vibrer et ce qui fait et ce qui brille en nous on a la carte de l'idyle avec l'idyle c'est vraiment de s'aimer en fait mais d'être d'accord de se respecter les uns les autres voilà en tant qu'être humain et enfin on a la résistance ici quelque chose de fort quelque chose de costaud j'ai envie de dire ici il y a quelque chose de de résistant ici qui est en train de recommencer de prendre sa place moi ce que j'ai envie de ce que je vois là c'est aussi l'enracinement on serait en racine voilà voilà donc un tirage un peu plus complet sur ce qui va se passer donc fin de cette année et début de l'année prochaine pour les Etats-Unis voilà mes cartes ont parlé j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si ça vous a plu à partager moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse bye après